Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On débute notre dernière semaine du mois de février avant notre pay-per-view qui va être le king of cable. Et puis on se prépare, on va avoir un gros show pour Worldwide alors que Art Bar, Ediero et Dean Malenko vont s'affronter pour le number one contendership pour le titre Cruiserweight. Ça devrait être un excellent combat. Ça, et ben sinon, regardez, on a du monde qui a encore des problèmes de morale, dont Terry Taylor. On lui a donné de l'argent la dernière fois, il va lui en donner, tiens. 3000. Toujours énervé. On lui a donné tellement de cash, lui. Il a été left off. Toujours frustré, tiens. Ah, puis il file la fond, qu'il n'était pas content parce qu'on a renvoyé Stomping Bill lors d'un épisode. On va lui donner 2000 piastres, tiens. Là, il est juste irrité. Tiens. Excellent. Donc, on va avancer jusqu'à Worldwide. Puis là, je sais que lors de l'un dernier épisode, notre dernier Saturday Night n'a pas été à la hauteur en termes de ratings. What? Bitterwin a lancé une poursuite contre la WWW. What the fuck? Que j'ai fait? Oh my God, j'espère qu'on va pas perdre trop d'argent que ça. Il prend des actions légales. Il dit que son renvoi était injustifié. Il a causé des problèmes en backstage avec Phil Laffont. Hé, 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 là. Oh là là, c'est pas des bonnes nouvelles, ça. Oh my God. Je suis vraiment inquiet. Fait qu'on a un mois. Oh, des nouvelles de ça dans un mois. Je donnerais 50 000, tiens. Tiens, prends 50 000. Oh, c'était le show de notre pipi. Des moins pour le pipi. Dutch Mantle a battu Sabu pour garder le titre dans un combat de D+. Psycho 6 et RVD ont battu Chris Jericho et Ray Mysterio Jr. Ça, j'aurais aimé savoir ce match-là. D+. Chris Champion et Sabu ont fait un segment de D+. Mabel a battu Zandiev pour garder le TV title. Bon, pas un gros combat. Le pire du show, quasiment. Un segment backstage avec Chris Canidou et Pes Watley. Vic Steamboat a battu Bob Oli dans un combat de D-. Et Erin O'Grady a battu Scott Taylor dans un combat de E+. Pour commencer le show. OK. Ben, Sabu... Toutes ces 4-là, ils sont pas mal proches d'être prêts, là. Ouais, ouais, ouais. Vraiment prêts. Là, c'est qui? Combien que j'ai de lutteurs en enhancement talent, là aussi? Ça, c'est une autre question. J'en ai 3. Un face et un heal. Bon, ça, ça va pour le moment, là. Bon. Geno Curlin, signe avec la WB de VF. Tant mieux. On a fait cracher de l'argent. Bon. Tim Horner n'est pas content de son push. On va te mettre Mid-Carter, mon team. C'est vrai qu'on l'a mis dans des gros matchs, là. Puis, tiens. Un an à 4700$. Oh, il mérite un contrat fermé, Tim Horner. Même s'il n'a aucun charisme. OK. On va avancer à World Wild. Oh, mon Dieu. Je me demande ce que c'est, la poursuite. C'est tellement excitant. Bon, on va faire un middle légèrement stratégique. Mettons, notre Patriot. On va essayer d'y faire des amis en coulisses. Un gars comme Ric Flair, tiens. Non, ça aurait pu faire une belle amitié, mais non. Donc, je fais World Wild. Gros main de ville, Cruiserweight. Et on se voit tantôt, tout le monde. À la prochaine. OK. On commence le show tout en Cruiserweight action. Avec un combat en pre-show entre Laparka et Too Cool Scorpio. Avec Laparka qui va l'emporter à 6 minutes de intro avec son Score Bomb. Too Cool Scorpio, c'est moins de performance. Ce gars-là, il est prêt pour le main roster. C'est certain. Puis, probablement qu'il pourrait nous donner un bon coup de main dans la division Cruiserweight. Donc, un bon C pour commencer. Ça, c'est vraiment excellent. On a ensuite Great Suzuki qui affronte Landstorm. Qu'on va de C+. Bon match de la part de Great Suzuki. Il va battre Landstorm avec son Michinoku Driver à 7 minutes 30. Je pense que j'avais mis le titre Cruiserweight en jeu. Mais Landstorm était un peu trop gros pour le titre Cruiserweight. Mais voilà. Wow. Bon match. Pour vrai, des performances. Mais Suzuki est vraiment rendu à un point où il fait des très bons matchs. On est loin du camp qu'on a fait de commencer avec nous autres. On a vraiment été patient avec lui, en tout cas. On a ensuite Ray Lloyd de notre développement. L'ancien Glacier et Ultimo Dragon qui vont affronter les Edge Shrinkers. Un bon combat de C+. Aussi, de performance de B pour Samu. Mais de B+, pour Fatou. B+, de performance pour Fatou. Impressionnant, ça. Et puis, voilà. Un excellent match. Ultimo Dragon améliore son performance skill. Et les Shrinkers vont faire un double headbutt. D'avoir un headbutt à Ultimo Dragon pour la victoire. Mais voilà. Un bon match. Excellent match de C+. Et dernier combat de pre-show. Scott Hall affronte Tom Davis, un lutteur local. Davis a fait une performance de D. Scott Hall de C+. Il va le battre avec son Outsider's Edge à 6 minutes 53. Donc, un bon petit match ici. Donc, des bons combats de pre-show, vraiment. On ouvre le main. Le show avec un match entre Chris Benoit et Steve Armstrong. Cruiserweight action pour célébrer ce show tout en Cruiserweight. Chris Benoit va l'emporter clean sur Steve Armstrong avec son crossface à 9 minutes 56 dans un bon combat. C'est moins de performance sur Armstrong. C'est quand même bien. C'est pour Benoit. Honnêtement, Armstrong dans la division Cruiserweight ne fait pas des mauvaises choses. Peut-être qu'il va pouvoir se mériter un push éventuellement pour le titre. En tous les cas, c'est plus. C'est très bien. On a ensuite Dustin Rhodes qui est au micro pour parler de son combat contre Lord Steven Rigaud. Il dit que Lord Steven Rigaud se met dans ses pattes. Puis, il n'est pas question que quand il va arriver au combat à King of the Cable, c'est un Dustin Rhodes qui est prêt à tout, qui a été entraîné par son père. Quelqu'un qui a appris à être humble qu'il va affronter Rigaud. Alors que Rigaud, lui, est tout le contraire. Et puis là, il vient d'apprendre que les Taylor Twins vont être dans l'opening challenge des Jetsets. Alors, si ces deux jumeaux ne sont pas là pour l'aider, il n'a aucune chance de l'emporter. Un B-. Donc, une bonne petite promo de la part de Dustin Rhodes. Et on fait avancer la rivalité. Un combat de gros bonhomme alors que Norman Lunatic et le Crazy Man Man s'affrontent. Un combat avec aucun storyline et tout ça. Le Crazy Man Man va frapper Norman Lunatic avec une chaîne alors que l'arbitre ne va pas voir. Et Crazy Man Man va aller chercher un bon pin. Il améliore sa technique et son performance kill avec ça. On met le Man Man une petite victoire parce que Crazy Man Man n'est pas génial, mais il fait la job. Quand on a commencé la partie, je ne me rappelle même plus c'était quoi son nom. Il ne servait absolument à rien et on lui a trouvé une utilité. Il ne peut pas lui donner une petite victoire comme ça. Norman, c'est la même chose. Ces deux-là sont exactement au même stade. Mais le Man Man est plus utilisé parce qu'il est avec Sullivan et le Hellman. Michael Hayes. fait une promo en disant que Barry Windham l'a humilié la semaine passée. Et puis qu'il lui lance un défi pour le King of the Cables. Il dit que Barry Windham a beau en dire des choses contre Michael Hayes, Michael Hayes a déjà été un champion télé. Qu'est-ce que Barry Windham a fait depuis qu'il est à la WCW? Absolument rien. Et puis qu'il va lui montrer à quel point il ne vaut rien lors du pay-per-view. Mais moins pour cette promo-là, Michael Hayes en perd un peu. Et notre main event, un excellent B. Hardbar, Edgar Ero et Dean Malenko s'affrontent dans un bon match. Hardbar de performance de C, B- pour Gero et C- pour Malenko. Eh bien, ce sera un 15 minutes. Un draw de 15 minutes entre les trois lutteurs incapables d'aller chercher un pin. Ce qui veut dire que Hardbar, Gero et Malenko vont affronter Great Sezuki au pay-per-view. On a quand même fini ça avec un beau B. Je suis vraiment content de ça. Edgar Ero améliore son Rumble Skill, son Performance Skill. Hardbar améliore son Flying Skill. Et voilà, on a notre combat pour King of the Table qui est spécifié. On n'aura même plus besoin de faire de segment pour le petit Cruiserweight d'ici la fin de la semaine. Je pense que ce segment-là veut tout dire. Et je suis bien convaincu qu'on va avoir un excellent combo au pay-per-view aussi. Entre ces trois beaux lutteurs. Il me semble que j'irais avec un espèce de six-man tag. Oh! Dustin Rhodes dit que Steve Armstrong est bon dans le ring. On devrait le poacher. Bon, c'est bon à savoir. Aligaro veut une augmentation de salaire. Il passe de 6 000 à 9 000. On va lui donner 75 %. Il va être content, oui. Je regarde les nouvelles. Pas grand-chose. Un nouveau champion de la ECW. Charles Warrington. Notre moche est devenu champion télé. Ben, bravo. C'était le ECW Market Street. Mais même, Frankie Favorite a battu Dog. Ça, c'est Trasher. Trasher est devenu champion de la ECW. Ian Rotten était là. La New Generation, ça, c'est Taz. Et Tommy Dreamer, qui ont battu Kit Cash et Alex Porto pour les titres par équipe. OK. Et Brad Batten a battu Divan Dudley. OK. Ça a l'air d'un bizarre de show, ça. Le feedback a été quand même positif. Là, on s'en va au Japon pour le prochain show. Qu'est-ce que je veux faire comme match? Je vais faire un six-man tag. Avec qui? Avec quoi? Je vais peut-être pas y aller comme ça. C'est sûr qu'on a Geoffrey King et Steve Austin. De l'autre part, on pourrait avoir Robert Gibson et Ricky Martin. Et E, 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 E. Qui ont pour acheter? Ça prendrait quand même un certain nom. Je ne sais pas, c'est quoi la popularité. Vous voyez, il y a pas tout au Japon. Michael Lee's. Peut-être pas continuer cette rivalité-là, nécessairement. Recruit doit avoir une popularité au Japon. Décis. C'est bon, ça. Recruit et Ron Simmons. C'est quand même un gros main-event. Ron Simmons ne doit pas être populaire du tout au Japon, cependant. Mais c'est pas là. Il va le devenir. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a quand même un bon show. Pour Power-R. Puis on va mettre Misawa sur le main card. J'espère que ça va bien fonctionner. Bon. Incident avec Buddy Lee Parker. Bon, Buddy Lee Parker. Il a été tellement agréable qu'il a amélioré toute l'atmosphère dans le locker room. Mais parfait. Dusty Rose donner des trucs au micro. Elles sont protégées. Mike Awesome. Ça, c'est excellent. Bon, on va faire un medal stratégique. Donc, Fatou, on va essayer de trouver d'un ami de plus. C'est toujours bon. Puis que Fatou est probablement un futur main-eventer. Avec Dustin Rose. Non. OK. Bon, ça, c'est fait. Donc, on va tout de suite aller au Japon. Choucou. Avec un show qui va avoir 439 personnes. Ça me semble bien, ça. Notre popularité n'est pas vilaine là-bas non plus. On y va. Et on se voit tantôt, tout le monde. OK. On commence avec un match entre Brian Lawler et le Ultimo Dragon. Brian Lawler qui, encore une fois, je pense que c'est la deuxième semaine de suite qu'on fait ça. Va battre Ultimo Dragon chez lui. Avec son Tennessee Jam. Dans un bon combat de C-. C'est quand même bien. C de performance pour Ultimo Dragon. Il y a de la popularité là-bas. Ultimo Dragon améliore son performance skill. Très bien. Bon départ. La Can-Am Collection affronte le Harlem Heat. La Can-Am Collection très populaire au Japon. Regardez ça, des performances de B. Booker T et Stevie Ray ont une excellente chimie ensemble. On n'est pas surpris. Et puis, la Can-Am Collection va bien, bien paraître. Et Furnace va faire un Frankensteiner à Stevie Ray pour la victoire. Donc, voilà. Les Harlem Heat qui sont à leur premier test, vraiment. Cactus Jack affronte Ace Darling. Cactus Jack va battre. C'est la première fois qu'on se sert de Ace Darling. Évidemment, une performance de F. Il n'est pas prêt. On va l'utiliser au Japon en plus pour lui. Et Cactus Jack va le battre avec le Double Arm DDT. Et le dernier combat de Pre-Show. Les Pain Doctors affronte Landstorm et Bob Olley. Une performance de A pour Steve Williams. On s'entend, c'est absolument génial. B- pour Dance by V. Et puis, les Pain Doctors qui vont aller chercher une petite victoire facile dans ce combat. Personne s'améliore. Et on commence le show avec un match entre Mitsuaru Misawa et Rip Morgan. Misawa, super populaire au Japon. Il est accueilli comme un vrai héros. Va battre Rip Morgan avec son Tiger Driver à 9 minutes 39. Rip Morgan va améliorer son performance skill. Ces combats-là vont vraiment permettre d'élever Misawa rapidement dans le roster. Et de pouvoir l'utiliser aux Etats-Unis. On a ensuite Liger et Owen Hart qui s'en viennent au ring. Mais immédiatement attaqués par Buddy Landon et Bobby Eaton. La rivalité, c'est presque entièrement développé à Power Hour entre ces deux équipes-là. Landon et Eaton vont tabasser les champions des Heart Warriors. Et puis, la foule va absolument détester, détester ce qu'ils vont voir. Et les Simply Superior. Donc, finit ça avec l'avantage et le momentum. Et en fait, ils l'ont eu pas mal tout le mois. On a un match entre Jeff Jarrett et Mr. Yu. J'avais l'intention de développer quelque chose. Mais là, il y avait juste trop de matchs. Puis, je n'ai pas de place pour Jeff Jarrett pour le pay-per-view ce mois-ci. Malgré sa grosse rivalité contre Ric Flair le mois passé. Donc, il va aller chercher une belle victoire contre un gars qui a beaucoup de momentum comme Mr. Yu. Il va le faire abandonner avec un figure-four like Locke. Et un bon match pour lui. Puis, ça va lui permettre de gagner un peu de popularité au Japon. Et notre main event. Rick Rude et Jet Set. Ça affronte Ron Simmons et le Rock'n'Roll Express. Parvence de B pour Rick Rude. Qui est populaire là-bas. C'est moins pour Austin. C'est moins pour Ron Simmons. Ça, c'est quand même très bien. Le Rock'n'Roll Express. En fait, Ricky Martin va aller chercher la victoire sur Jeffrey King. Alors que Austin et Jeffrey King vont faire... Ils vont être pas mal arrogants, tout ça. Martin va monter sur le troisième cas. Ils vont faire un crossbody à Jeffrey King. Ils vont le surprendre pour la victoire. Donc, voilà. Et là, après le combat, Rick Rude veut prendre la ceinture pour frapper Ron Simmons. On sait qu'il a été complètement humilié deux par deux fois par Ron Simmons. Il veut essayer d'attraper Ron Simmons. Sauf que Simmons évite. Et là, il veut attraper Rick Rude. Qui va simplement se sauver. Et on va finir le show comme ça. Avec un C. Bien. C'est bien. C'est bien. Ouais. Je déteste pas. Et là, ça va être de voir pour notre... J'irais qu'un combat par équipe pour le main event de Saturday Night. Mais lequel? J'irais qu'il y ait baissé. Je ne comprends pas. Sean Michaels. Son contrat. Si on n'est pas pour signer Sean Michaels, au moins, on pourrait les faire payer. Bon, attends, un peu. Une opinion à la fois. Rick Rude dit Robert Gussman, on ne connaît pas que les fans. Jeff Rude dit Dark Furners, on ne connaît pas que les fans. Sean Michaels, son contrat qui se termine. Puis, on a baissé à culte. Ok, puis on ne pourra pas gagner de la popularité à travers nos shows. Bon. Je vois qu'on a baissé à culte, par contre. Bon. Sean Michaels. Une chose à la fois. Il offre seulement ça. On va lui offrir 4 ans. Avec un bonus de 10%. Ah, bon, on va le signer certains. Écoute, rien ce gars-là, là. Comparé à d'autres lutteurs qu'on est allé chercher. Bon, ben, qu'on a baissé. Ben, voyons donc. Qu'on serait out of business. Impossible. Impossible. Ah oui, j'aimerais savoir mes broadcasts japonais. C'est toujours wow, wow, wow. Parce que sinon, il y a small, big, very big. Ben, si on avait medium, c'est sûr que ça serait génial. En tout cas. Hey. Ah non, c'est notre mort. C'est un peu... C'est un peu terrible de dire des choses comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event, maintenant? Non, ça, ça serait pas digne d'un main event de Saturday Night. Là, je pensais faire Luger et Steamboat contre Wall Street et Vinny Vegas, mais Vinny Vegas n'est pas prête à faire un main event à notre show. Pourrait donner de quoi à Dustin Rhodes et Lord Steven Regal? Ça, ça serait big, là. Ça serait une grosse exposition pour eux autres. Contre qui? C'est sûr qu'il faudrait que ce soit quand même des gros noms. Pillman, puis Flair, puis Vader. Ben oui. Je trouve que ça, c'est un beau main event. Dustin Rhodes et Pillman contre Lord Steven Regal et Big Van Vader. Hey, hey, hey. C'est un gros show, ça. Fait que là, je peux pas gagner de Poplar Acté pendant un mois. Ça, je vais pas en perdre. Ok, la BDF a fait un Rival Bid. 17 000. Moi, je vais aller à 20 000. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? 4 ans, 10 %. On va la faire cracher le morceau un peu. Pourquoi? 4 ans, 10 %. Un bonus de 4 000. Moi, j'ai un bien plus gros bonus. Un bonus. Je ne sais pas. Contrôle créatif. Firing Vero, non, non, non. Ben là, je comprends pas pourquoi ils voudraient pas. On va monter à 20 000. Voilà. On va leur faire cracher l'argent, Drew BVF, même si on n'est pas pour les signer. Superstars, B+, l'Ultimate Maniacs, on va dessus, Mr. Perfect et l'Undertaker. Bon, c'est merveilleux, ça. Sinon, rien de spécial. Le CWA. Blah, blah, blah. On a un parrain. On a un rating de 0,13. C'est sûr que la stratégie d'aller dans les endroits moins populaires, je ne sais pas si c'est payant au final. Mais, en tout cas, c'est probablement ça qui a fait qu'on a baissé. Parce que ça a baissé la qualité de nos shows. On va essayer de mettre un ami à Biola. Tony Schiavone! Non, même pas. Donc voilà, je book un gros tag team match en main event et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre ça en pre-show avec Fit Finlay qui affronte Mable. Les deux ont une bonne chimie ensemble avec Finlay qui va l'emporter avec son Indian Deadlock à 8 minutes 58. Un bon petit combat ici de D+. On a ensuite Sgt. Buddy Lee Parker qui affronte Bill Tab. Buddy Lee Parker va battre Bill Tab avec son Pound River. Tab est un lutteur local. Ensuite, on a Max Payne qui affronte Jerry Flynn. Payne va l'emporter avec son Painkiller à 8 minutes 31. Là, on a des lutteurs qui... J'aurais des lutteurs qui ne m'inspirent pas tant que ça. Et Michael Hayes affronte Chris Jericho et va le battre avec un Bulldog à 7 minutes 1. Donc, un bon petit combat ici de C. On ouvre le show avec un combat par équipe avec les Steiner Brothers qui affrontent Sid Vicious et Arn Anderson. Un seulement B- pour ce combat-là. Je suis quand même surpris. Qu'est-ce que... Il n'était pas associé à un gros storyline, c'est vrai. En tous les cas. Un long combat de 14 minutes 42. Avec des bonnes performances à peu près tout le monde. Dans le combat, il va y avoir... Cacte Jack qui va arriver pour essayer de frapper Scott Steiner. Rick Steiner. Mais Rick Steiner va l'intercepter. Et l'arbitre va être distrait. Rick Flair va arriver. Il va faire un low blow à Scott Steiner. Et ensuite de ça, Anderson va faire son Enforcer Spinebuster à Rick Steiner pour la victoire. Et Anderson et Vicious viennent chercher une grosse victoire ici. Après le combat... Ouh, il y a des changements à faire. Non. Après le combat, Rick Flair est interviewé. Pourquoi qu'il a fait ça? Il dit, la semaine passée, j'affrontais Brian Pillman pour un combat où j'avais enfin une chance de retourner champion du monde. Et tout ce que j'avais, c'était Scott Steiner en tête qui depuis deux semaines me tourne autour. Je n'étais pas à mon meilleur et c'est pour ça que j'ai perdu. Mais Scott Steiner, je t'ai rendu humble une fois. Il y a un an quand tu m'as défié pour le titre. Puis je vais faire la même chose ce dimanche. Bonne promo. De plus. On a ensuite Paulie Dangerously qui arrive au ring avec Mike Awesome. Il dit, regardez-moi cette bête. Regardez-moi cet homme. Celui qui a détruit Sting deux semaines de suite. Celui qui va être dans un six-man tag avec les Hitchfinkers. Contre Sting et le Lightning Express. Eh bien, je vous présente la nouvelle puissance de la druise pleuvée. Mike Awesome. Et Sting se pointe au ring. Et pour aller faire un face-à-face. Sauf que Paulie Dangerously dit, si tu t'approches un pas de plus, je ne peux pas te dire ce qu'il va faire. Il va te sauter dessus. Il va te détruire. Tu devrais attendre au pay-per-view avant de faire un pas de plus. Sting n'a pas peur. Il se met face-à-face. Et puis, Awesome fait peur. Awesome fait peur. Et puis finalement, Paulie Dangerously vient se mettre entre les deux. Il dit, on ne rentre pas là-dedans. Tout ça, ça va se régler au pay-per-view. Donc, un excellent A. Ça, ça va monter la popularité de Mike Awesome vraiment facilement. Joshin Thunderlager affronte Bobby Eaton dans un bon combat de B-. Par contre, c'est de B pour Liger, B- pour Eaton. Liger va l'emporter clean, cependant, sur Eaton avec son Shooting Star Press. Il faut donner un peu de momentum à nos champions. Ils se sont fait pas mal dominer par les challengers. Bobby Eaton améliore son performance skill avec ce beau match. Ensuite, on a le Patriot et Stan Henson qui arrivent dans le ring. Ils arrivent un après l'autre. Et puis là, ça commence à parler du combat de King of Cable. À quel point ils vont en donner plein la rue. Stan Henson dit que moi, je veux affronter un gars tough. T'as l'air d'un gars tough. On va voir ce que tu vaux. Johnny Ace et Shane Douglas arrivent au ring. Et là, on commence à se vanter. Ils disent, c'est qui ça? Si vous êtes qui, vous, là? Vous êtes qui pourrez faire ce combat-là? Comment ça vous prenez l'espace des Dynamite Hills avant le pay-per-view? Ace et Douglas sont juste insupportables. Henson et Pertia se regardent et font une double lariato sur les Dynamite Hills. Et ensuite de ça, se serrent la main. Il semblerait que Stan Henson ait fait un face turn au dernier show. Donc, le combat contre un se transforme en tag team match. Un C. Killer Kyle affronte Larry Zbysco dans un combat pas très bien. Un bon match, le B- quand même. Zbysco va gagner avec son Poundriver à 9 minutes 49. Sauf qu'immédiatement après sa victoire, Marty Jannetty se promène en coulisses. Il est attaqué par Sullivan et Hellman. Zbysco n'était pas là pour aider son partenaire. Sullivan et Hellman vont détruire Jannetty et vont le laisser. Alors que Zbysco va se dépêcher de retourner en coulisses pour le sauver. La rivalité baisse en I, malheureusement. Pat Rose affronte Ricky Steamboat dans le combat de la vie de Pat Rose, assurément. Steamboat va l'emporter sur Pat Rose à 9 minutes 30 avec un diving crossbody. Pat Rose amène son performance skill dans ce beau match. Et après le combat, on a Michael Wall Street et Vinny Vegas qui arrivent. Ricky Steamboat se bat du mur qu'il peut pour arrêter Wall Street et Vegas. Sauf que c'est les deux contre un. Et finalement, Lex Luger fait son grand retour et s'en prend à Wall Street et Vegas et les envoie en bas du ring. Blum, blum, blum. Et voilà, Steamboat va affronter Wall Street. Luger va affronter Vinny Vegas au pay-per-view. Un gros A pour ce segment-là. C'est excellent. On a notre main event. Dustin Rhodes et Brian Pillman qui s'en prennent à Lord Steven Regal et Big Van Vader. Des belles performances de pas mal de tout le monde. Pillman et Vader en liste de tête. Un A pour Vader. C'est vraiment excellent. Dans un combat bien partagé, Vader va mettre la main sur Dustin Rhodes. Il va lui faire un Vader Bomb pour la victoire. Et ensuite de ça, après le combat, Regal va tenir Pillman et Vader va faire un Power Bomb à Pillman. Et là, alors que Vader se quitte le ring, Pillman va s'accrocher au micro. Puis il va lui dire, « Hey, regarde-moi Vader. V'là un an on s'est affronté. T'étais surpris parce que je me relevais tout le temps debout. Mais là, je suis cinq fois meilleur que je l'étais. Je veux dire, cent fois meilleur que je l'étais v'là un an. Puis je suis encore debout. Je suis prêt. Tu peux donner autant de Power Bomb que tu peux. Je ne vais jamais abandonner. Et c'est comme ça qu'on finit show. Un A+. Et ça nous fait un bon B+, pour le gala. On aurait gagné de la popularité avec un show comme ça. Et voilà. Ça conclut donc notre show. Un bon, bon gala. Pour vrai, bien content des résultats. Toutes nos rivalités ont été... Oh, Kijimuto. Mais on ne va pas se payer Kijimuto. Ça va faire des dépenses. Surtout son space Shawn Michaels. Et Tim Warner, ça semble se faire ça. OK. Je peux regarder la négociation avec... Bon. Moi, je pense que notre offre est bien honnête. Ah, c'est 5 bonus qui ont augmenté. On va le monter à 15 000. Tiens. Et voilà. On va être prêt pour le King of the Cable. Qui, je pense, va être un bon show. Honnêtement. En espérant que tout se passe bien. Puis, pour le reste, bien voilà. Voilà. C'était notre épisode. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Puis sinon, on se voit une prochaine fois. Salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501